Chers collègues, chers amis, bonjour et merci pour l'intérêt que vous portez à cette vidéo de présentation de l'activité de chercheur praticien en travail social et sciences sociales. Cette activité dont j'aimerais vous parler, j'aspire à en faire quelque chose comme mon métier. Après une longue période durant laquelle j'ai combiné un travail de recherche indépendante, pour ne pas dire bénévole, et des postes de travailleurs sociaux et formateurs. Cette vidéo comportera donc une première partie, qu'on peut dire promotionnelle, visant à présenter ce que je propose à travers cette activité, car elle est la manière dont je cherche à gagner ma vie. Et je vous présenterai dans une seconde partie une réflexion un peu plus théorique sur la posture de chercheur praticien, et notamment ce qu'elle implique en termes de production de sens et de rapport entre théorie et pratique. Accessoirement, cette vidéo servira également à inaugurer ma modeste chaîne YouTube, à travers laquelle j'espère vous faire part de mes activités, comme je le fais par le biais de mon blog Les Pages Rouges et Noires. En deux mots, pour résumer, ces activités de chercheur praticien en travail social et sciences sociales consistent en des travaux de recherche-action, d'intervention et de formation, dans une logique d'éducation populaire à visée démocratique. La particularité de cette activité, c'est donc qu'elle s'inspire non seulement des savoirs théoriques que j'ai acquis à travers ma formation et ma carrière indépendante de sociologue et anthropologue, mais elle s'inspire également des expériences plus sensibles et pratiques que j'ai vécues à travers mes activités professionnelles de travailleurs sociaux, de militants et de formateurs de travailleurs et travailleuses sociaux. Ce que je vous propose donc dans un premier temps, c'est que je vous expose en quoi consiste concrètement le travail de chercheur praticien en travail social et sciences sociales tel que je le mets en œuvre, avant d'analyser dans un second temps les implications un peu plus théoriques de cette posture. Les informations que je vais vous exposer maintenant figurent sur mon blog « Les pages rouges et noires » dans l'onglet « Présentation de mes activités ». Comme je l'aborderai plus en détail dans la seconde partie, l'expression « chercheur praticien » est une sorte de renversement de celle plus courante de « praticien-chercheur » qui désigne généralement des praticiens d'un secteur particulier qui font la démarche de se former à la recherche. En ce qui me concerne, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que ma posture est déterminée par le cursus universitaire en sociologie et anthropologie, que j'ai suivi dans une région qui, à l'époque, s'appelait encore le Nord-Pas-de-Calais. En même temps que ce parcours de recherche en sciences sociales, j'ai commencé à travailler comme animateur auprès de personnes en situation de handicap mental et comme tuteur et formateur d'étudiants en sciences sociales et en travail social. Certaines opportunités, certaines contraintes m'ont amené à m'éloigner de la recherche universitaire puisque, entamant une première grande transition, je suis devenu éducateur de rue en Seine-Saint-Denis en 2014. C'est en Ile-de-France également que j'ai commencé à militer pour défendre les principes de démocratie réelle auxquels je tiens beaucoup, d'abord dans un syndicat professionnel et puis surtout à Nuit Debout. Parallèlement à mon métier d'éducateur de rue, j'ai continué à mon rythme et non sans difficulté à faire de la formation et puis surtout à publier des travaux de recherche indépendants sur le travail social et les sciences sociales. Après une dernière grande phase de transition qui s'est traduite par mon déménagement en Bretagne, après quelques mois passés à l'étranger, j'ai occupé plusieurs postes de travailleurs sociaux en CDD dans l'insertion par le logement jusqu'à fin février 2020. En m'appuyant sur ces différentes expériences et implications dans différents champs, je construis donc désormais une activité professionnelle de chercheur praticien en proposant principalement deux types de prestations que je vais vous présenter. Avant toute chose, j'apporterai simplement deux petites précisions. D'abord, pour mener cette activité, je ne suis pas auto-entrepreneur. Je suis salarié d'une coopérative d'activité au sein de laquelle je développe une activité indépendante, un peu sur le principe du portage salarial, mais avec un engagement plus proche des principes démocratiques de l'économie sociale et solidaire. La seconde précision, c'est donc que Même si j'espère gagner ma vie grâce à elle, ces prestations s'inscrivent en cohérence avec les principes d'une éducation populaire à visée démocratique, c'est-à-dire qu'elles visent avant tout à coproduire du savoir au service des collectifs, œuvrant d'une manière ou d'une autre au progrès social, à la solidarité et à l'autonomie de chacun et de chacune. Alors, le premier type de prestations que je propose, ce sont des interventions. Elles se construisent selon la logique de la recherche-action, en écho aux besoins d'équipes de terrain et des dynamiques locales. Elles s'appuient sur les méthodologies de la sociologie et de l'anthropologie, ainsi que sur mes expériences de travailleurs sociaux. Il peut s'agir, par exemple, de diagnostics territoriaux, d'études auprès de personnes accompagnées ou de partenaires, d'accompagnement à l'analyse de la pratique professionnelle, d'accompagnement à l'évaluation interne. Plus concrètement, par exemple, j'ai rédigé un rapport d'évaluation qualitative sur les plus-values du plan local d'insertion par l'économique de la Maison de l'Emploi de Roubaix en 2013. Également, j'ai mené une étude sur le regard porté par les travailleuses et travailleurs sociaux d'une agglomération sur les quartiers populaires, qui a été publiée dans la revue Urbanité en 2015 et qui est accessible sur mon blog. J'ai également mené une recherche-action sur le sens du métier d'éducateur ou éducatrice en prévention spécialisée, à partir d'analyses de discours et d'observations participantes, que j'ai publiées sous forme d'ouvrage chez l'Armatan. Le second type de prestations que je propose, ce sont des formations. Elles sont modelées par une approche en termes d'éducation populaire qui vise à co-construire une connaissance qui parte des intérêts des personnes engagées dans la formation. Ces formations ne sont donc pas nécessairement des cours magistraux, sauf s'il y en a besoin. Elles peuvent être individuelles ou collectives, telles que des accompagnements à l'écriture de documents ou dossiers professionnels, des formations sur des thèmes spécifiques ou plus générales autour du travail social et des sciences sociales, leur histoire, thématiques et méthodologie. Ainsi, je mène depuis 2013 des accompagnements individuels et des animations de cours et de travaux dirigés dans des centres de formation de travailleurs et travailleuses sociaux. J'ai également réalisé des présentations orales sur la sociologie du travail social ou sur la prévention spécialisée à la demande de collectifs de professionnels. Plus récemment, j'ai eu le plaisir de donner une conférence débat autour de mes travaux et recherches à l'initiative de l'association Affertes à Arras dans le département du Pas-de-Calais. Ces différentes recherches et formations, j'ai donc déjà eu l'occasion de les mettre en œuvre de façon souvent militante et bénévole, mais pas toujours, donc nécessairement perfectible puisque je n'ai jamais été chercheur professionnel, consultant ou formateur à temps plein. J'ai toujours tenu à ne pas me spécialiser uniquement sur un poste, encore moins comme travailleur purement intellectuel. Mon activité de chercheur praticien est donc en partie en construction, en tension entre mes expériences théoriques et mes expériences de terrain. Souhaitant conserver cette dynamique interne, c'est une posture en évolution constante à travers la co-construction avec les demandes de collectifs de terrain. C'est ce que je vais maintenant expliciter de manière un petit peu plus théorique. Alors comme je l'ai déjà signalé, j'ai construit l'expression chercheur praticien en écho à celle plus courante de praticien-chercheur, car celle-ci désigne une posture à laquelle je ne correspondais pas tout à fait. Par exemple, Catherine de Lavergne en donne la définition synthétique suivante, je cite, A première vue, la posture de praticien-chercheur pourrait correspondre à la mienne. Pourtant, en creusant un peu, on remarque rapidement que cette expression désigne plutôt des professionnels de terrain qui se forment à une activité de recherche. C'est en ce sens que Pascal Jamoul utilise cette expression dans le livre « Passeurs de monde, praticien-chercheur dans les lieux d'exil », dont j'ai rendu compte sur mon blog. Mais c'est aussi et surtout dans ce sens que cette expression est utilisée par différents spécialistes de la formation professionnelle, tels que notamment Hervé Drouard, qui a beaucoup participé à la diffusion de l'expression « praticien-chercheur » dans le social. Dans un article de 2006, celui-ci observait ainsi qu'a priori, je cite, « Un chercheur sur une profession ne peut être un praticien de cette profession ». Et il ajoute un peu plus loin, « Autant il est pensable de passer du statut de praticien à celui de chercheur, après une longue probation, abjuration, rupture épistémologique, autant il semble peu admissible qu'un chercheur puisse rétrograder au statut de praticien. » Il semble donc que je sois la contradiction vivante à ce point de vue répandu que mentionne Hervé Drouard, puisque j'ai d'abord fait des recherches universitaires puis indépendantes sur les pratiques professionnelles et le sens de l'activité de travailleur social ou travailleuse sociale avant de devenir moi-même une travailleuse sociale. Je ne suis pas sûr d'être le seul à avoir eu ce parcours. En revanche, je suis tout à fait d'accord, on ne doit pas être très nombreux et très nombreuses. Ainsi, si je ne peux pas me dire « praticien-chercheur », il faut tout de même admettre que la posture de « chercheur-praticien » présente un certain nombre de traits communs, sur lesquels j'aimerais maintenant revenir. Tout d'abord, il y a une certaine sensibilité au terrain, comme dit Catherine de Lavergne dans l'article que j'ai déjà cité, ou plus précisément une expérience sensible spécifique, comme l'écrivait mon ancien professeur Bernard M., qui faisait remarquer dans un article de 2011 que le fait de se poster en marge d'un champ social ou professionnel donne un autre regard un peu oblique sur ce champ. Ce qui signifie, à mon sens, que tout comme les praticiens-chercheurs, le fait de se situer temporairement en marge de la recherche et à la fois en marge de la pure pratique de terrain donne aux chercheurs-praticiens une expérience et un regard un peu décalé et originaux. Ainsi, l'autre grand point commun entre praticiens-chercheurs et chercheurs-praticiens, c'est une attention spécifique accordée à ce que Françoise Clerc et Serge Thomas-Michel appellent dans un article de 2004 la valeur d'usage du savoir produit, c'est-à-dire son utilité sociale et pratique. Praticiens-chercheurs et chercheurs-praticiens ont en commun de ne pas chercher à produire des connaissances pour produire des connaissances, mais à produire des connaissances qui soient utiles aux pratiques de terrain et leur fassent directement écho. Et en ce qui me concerne, toujours dans une optique de servir aux progrès sociaux et démocratiques. C'est là qu'on peut voir la différence entre le savoir scientifique que peuvent produire des chercheurs qui s'immergent sur un terrain ou qui font de la recherche sur un univers social auquel ils appartiennent et le savoir praxeologique, comme dirait Hervé Droard, qui est un savoir pour la pratique de terrain et j'ajouterai par la pratique de terrain. Pour conclure, je dirais que si cette posture de chercheur-praticien a émergé à travers une forme de nomadisme géographique, professionnel et militant que j'ai eu dans mon parcours, elle consiste désormais plutôt en une logique que j'ai appelée de transhumance. Je ne suis pas mobile par plaisir d'être mobile, mais plutôt parce que je vise à me nourrir et à transmettre là où j'estime qu'il y a des progrès à partager, tout en évitant de prendre racine dans une spécialisation trop poussée. En effet, n'ayant jamais souhaité être chercheur professionnel, cette posture et cette pratique de chercheur-praticien impliquent d'être constamment perfectionné au contact de personnes et de collectifs intéressés. Les principes d'éducation populaire à visée démocratique dans lesquels je m'inscris appellent à une coproduction des savoirs en acceptant les contingences pour mieux les surmonter. Je terminerai donc cette vidéo à travers un appel aux personnes intéressées à tisser des alliances. Vous pouvez me contacter via mon blog Les Pages Rouges et Noires, diffuser cette vidéo aux personnes qu'elles pourraient intéresser, rebondir sur l'approche qu'elles proposent en me disant si elles vous parlent ou pas, si vous pensez que des choses peuvent être précisées. Je vous remercie donc à nouveau pour l'intérêt que vous portez à mes activités et j'adresse mes remerciements également aux personnes qui me suivent et m'ont fait confiance jusqu'ici, notamment le Bitmaker S Society qui m'a généreusement autorisé à utiliser l'une de ses créations musicales pour mon générique. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501